Bonjour, après la présentation des deux projets précédents sur les fermes de services qui permettent d'utiliser des logiciels libres et de Wikibrest, carnet collaboratif d'écriture sur le vivre ensemble du patrimoine au pays de Brest, je vais maintenant vous parler de Brest en bien commun, une semaine d'initiative autour des biens communs. À un moment donné, cette question des biens communs a commencé à concerner plusieurs dizaines d'acteurs sur Brest et donc la volonté est apparue de faire en sorte que ces questions émergent dans le débat public et qu'on essaye de sensibiliser les personnes et les acteurs à cette question des biens communs numériques, d'où l'idée de faire pendant une semaine une série d'initiatives et de manifestations autour des biens communs. Cela concerne la ville de Brest, mais pas que, c'est aussi une dimension pays de Brest, c'est-à-dire l'ensemble du territoire où les gens vivent et travaillent autour de Brest, qui était concerné. Et je voudrais vous présenter l'exemple des cartes ouvertes de Ploirsel qui ont permis à la population de cette commune de 3 000 habitants de disposer de cartes libres. À l'initiative de l'animateur multimédia de la commune, des cartes aux parties ont été organisées pour permettre de collecter des données cartographiques et d'établir la carte de la commune. Et à la fin de l'année, cette carte étant établie, le maire a fait éditer la carte et la distribuer à tous les habitants en disant qu'ils pouvaient, bien sûr, librement la copier puisqu'il s'agissait d'une carte libre. Dans le même temps, la collectivité brestoise a choisi de fournir l'ensemble de ses données géographiques, l'OpenStreetMap, l'initiative de cartes ouvertes mondiales qui permet de disposer aujourd'hui d'une carte à jour de plus en plus détaillée du territoire. Et cette carte est si bien d'ailleurs détaillée en Bretagne qu'aujourd'hui, le portail qui s'appelle GéoBretagne, des services de l'État en région et des collectivités territoriales, régions, départements, agglomérations, utilisent comme fonds de cartes par défaut OpenStreetMap et non plus les cartes d'IJN parce qu'à force effectivement de collecter des données, de les mutualiser entre collectivités, eh bien ce fonds de cartes est devenu très précis. Donc voilà une des initiatives dont Rest en Bien commun favoriser l'usage des cartes libres qui continue actuellement avec les cartes qui tournent autour de l'accessibilité, c'est-à-dire voir dans la ville les obstacles qui peuvent exister au déplacement des personnes qui ont un handicap et ce travail est réalisé avec les associations sur la ville de Brest. Donc Brest en Bien commun, ce sont toute une série d'initiatives qui vont tourner autour de la musique libre, autour des bibliothèques, la possibilité de copier des ouvrages de bibliothèques légalement, ce qu'on appelle les copy-parties. Et petit à petit, cette manifestation s'élargit, donc en 2009, puis en 2011, et en 2013, ceci est devenu les villes en bien commun. Et aujourd'hui, une trentaine de villes en France et un petit peu aussi dans d'autres pays francophones ont commencé à développer toute une série d'initiatives autour de ces questions des biens communs sur les territoires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces questions prennent de l'importance. Aujourd'hui, vous connaissez pour beaucoup le mouvement de l'open data, dans lequel les collectivités ont choisi de faire en sorte que les données qu'elles produisent soient réutilisables. Il y a également un mouvement au niveau de l'État, en France, au Québec, et dans beaucoup de pays, en Europe également. Il y a tout le mouvement autour des archives ouvertes, où aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à la moitié des publications qui sont en archive ouverte. Et ce mouvement commence aussi dans l'éducation. Nous avons pu constater que sur la plateforme des cours massivement ouverts, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur en France, qui s'appelle FUN, une large majorité des cours sont aujourd'hui dans une licence Creative Commons, qui en permet la réutilisation. Donc la question des biens communs est une question qui est en enjeu de société. et il est important que les collectivités locales accompagnent effectivement ce mouvement pour faire en sorte que les biens communs s'élargissent et permettent effectivement de faire en sorte que les cours localement des universités, des écoles d'ingénieurs soient librement réutilisables, que les conférences soient mises en ligne, que les contenus produits par les collectivités locales soient eux-mêmes réutilisables, ce qui est le cas à Brest où les sites participatifs sont sous une licence Creative Commons qui en permet la réutilisation.